Ce 31 mai 2020, Egon a eu 6 ans. Déjà. J'ai l'impression que c'était hier qu'il arrivait, tout petit, tout fin, et que je vous annonçais en vidéo le début de cette grande aventure, en vous promettant de vous montrer toute son éducation étape par étape. J'ai l'impression que le temps est passé si vite sans que je n'ai le temps de vraiment tenir ma promesse. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un petit voyage dans le temps, pour trouver les bébés que nous étions. Je rencontre Egon le 13 août, à la zinerie du Pays des Collines en Belgique. Un mois plus tard, il arrive à la maison, et moi j'arrive dans l'inconnu. Il est d'une gentillesse et d'une douceur qui semblent infinies, mais on ne se connaît pas. Ses réactions, ses attitudes n'ont rien à voir avec celles de Fanfan. J'ai du mal à comprendre comment il pense. Je sais qu'il va nous falloir du temps pour nous découvrir vraiment. Pour autant, nos débuts se déroulent sans encombre. Il a été bien élevé et ça se voit. Je peux lui prendre les pieds sans problème. Il s'en rembalade avec Fanfan dans le calme et écoute bien peu importe la personne qu'il tient. Il est câlin, proche de l'homme, confiant, une vraie perle. La seule difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il a du mal à rester calme à l'heure des repas. Alors je lui mets son licol et on travaille ça calmement, dans un espace sécurisé. Et en quelques jours, je peux traverser le pré avec sa gamelle en toute sécurité. Ça se corse un peu le premier mois passé. Une fois ses marques prises dans cette nouvelle maison, il commence à tester les limites. Nous avons alors quelques difficultés à tenir à la tâche. Et puis, un beau jour, une balade qui tourne mal et c'est le drame. Les deux ânes s'échappent au galop vers la route. Ils sont rattrapés à temps et nous parvenons sans trop savoir comment à les ramener auprès sans nouvelle vague de panique. Mais à partir de ce jour, il devient impossible de sortir avec Egon. Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire ce qui s'est passé ce jour-là pour le paniquer à ce point. Mais ça marquera un tournant décisif dans notre histoire. Je lui demande avant tout de me respecter. Il n'a pas le droit d'essayer de pincer comme il le fait avec Fanfan. Son plus gros problème, c'est de bousculer volontairement ou non. Alors je lui apprends à reculer pour pouvoir le lui demander dès qu'il s'approche de trop près. Plus je lui demande des petites séances de travail, qui sont au final quelques minutes où je lui mets un licol, plus je me rends compte qu'il a du mal avec ce dernier, qu'avoir un licol le braque, qu'il m'écoute nue en liberté. Alors je commence toujours mes séances sans longe, puis avec un minimum de contact pour augmenter progressivement la demande et lui apprendre à céder aux pressions. C'est une méthode dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos et qui aura fait ses preuves, car aujourd'hui je n'ai pour ainsi dire plus jamais de problème avec le licol. On essaye également d'axer le travail sur la découverte, la désensibilisation, pour en faire un véritable âme passe-partout. Ce n'est pas vraiment compliqué avec lui, il n'y a pas grand chose qui l'impressionne. Il n'a jamais trotté en longe depuis qu'il est à la maison. A vrai dire, je préfère ça que l'inverse. C'est plus facile de gérer un âme toujours au pas qu'un âme trop réactif. Petit à petit, il trottera et galopera également de moins en moins dans son prêt en liberté. Pourtant il sait bien comment faire. Il part toujours systématiquement dès que nous essayons de sortir. En 2017, je sors une vidéo en deux parties sur ma conception du travail avec un jeune âne. J'y aborde notamment la quantité de travail, le type d'exercice, l'âge du débourrage. J'ai beau parler de mon expérience et de mon point de vue, ce sont uniquement des grandes lignes et je n'ai aucune certitude que ces idées ne vont pas changer avec le temps. Comme vous le savez, 2018 marque un tour 1 dans nos vies, puisque nous déménageons et à partir de là, les ânes vont pas mal bouger. Ça aura une influence sur l'éducation d'Egon, qui apprend à être de plus en plus serein, peu importe le cadre dans lequel il se trouve. Il découvre qu'il peut être chez lui n'importe où. Parmi ces déménagements, 4 d'entre eux se feront en vent ou en camion, ce qui nous permet de travailler l'embarquement, chose que nous n'avons jamais l'occasion de faire autrement, car nous n'avons pas de moyens de transport à disposition. En 2019, les choses s'accélèrent, car ce sera l'été de sa première fois montée. Il n'y a jamais vraiment eu de préparation spécifique, à part nos petites séances habituelles à pied, où nous alternons contrôle d'allure, en l'occurrence pas et arrêt, et contrôle des directions, principalement avec des slaloms, couloirs de barre. C'est ce que nous faisons déjà depuis nos tout débuts, ce sont des exercices qu'il connaît bien et qu'il maîtrise à la voix. Je fais deux séances à pied avec la selle, l'une d'entre elles ayant elle aussi fait l'objet d'une vidéo, la deuxième me permettant simplement de rajouter l'étape des étriers. Ces séances sont des formalités, elles me permettent surtout de vérifier que la selle tient bien en place, il réagit comme si de rien n'était, et c'est exactement ce que je recherche. Il aura son side pool quelques jours seulement avant mes premières fois en selle, là non plus rien de très compliqué, car pas de mort à accepter, ça ne change pas vraiment de son licol. Alors dans la continuité de tout ça, notre première séance montée se sera déroulée sans accroche, en douceur, tout simplement. Il a du mal à comprendre mes demandes quand je suis là-haut, et ce n'est pas toujours facile d'écouter quelqu'un d'autre à pied, alors qu'il sait que je suis juste à côté. Mais elle met la meilleure volonté du monde à essayer de comprendre, et je sais que je pourrais mettre n'importe qui sur son dos, qu'il serait toujours aussi gentil et sage. C'est déjà une vraie assurance vie. 2019, c'est aussi nos premières balades, après tant d'années à travailler pour pouvoir sortir dans le calme. Aujourd'hui encore, tout n'est pas 100% acquis. Il y a encore des jours plus compliqués que d'autres, mais nous avons pu à deux reprises déménager d'un prêt à l'autre à pied, sans passer par l'étape du camion, et ça c'est un gros progrès. Je ne m'attarderai pas trop sur cette partie, car une vidéo entièrement dédiée à ce sujet est prévue, pour vous expliquer en détail notre parcours pour pouvoir sortir. Mais je voudrais quand même simplement mentionner qu'à aucun moment je n'ai eu à employer de caveçons ou de mordures, comme tant de personnes me l'avaient conseillé en m'affirmant que c'était la seule option. Nous avons tout fait en lit col plat, malgré le temps que ça aura pris, et aujourd'hui je me rends compte d'à quel point ce choix aura été bénéfique. Et nous voilà revenus à 2020, à aujourd'hui. Egon a 6 ans, et je passe encore la majeure partie de mon temps à pied ou pas avec lui. Je ne le montre que très peu, et quand je le fais, ses séances ne durent que quelques minutes, le temps de placer quelques codes. Malgré ça, il progresse, il comprend de mieux en mieux ce que j'attends de lui lorsque je suis là-haut, et c'est tout ce que je lui demande. Quand je l'ai accueilli en 2015, je voyais ses 5 ans comme un aboutissement, l'âge du débourrage, la fin de l'enfance. Au final, j'ai appris qu'en 5 ans, il n'y a pas énormément de choses à faire, et peut-être encore moins de choses à dire. Son éducation étape par étape, comme je vous l'avais promise, je ne voulais pas autant détailler que je l'imaginais, parce qu'il n'y avait rien à détailler. On aura fait notre petite vie, tranquillement, simplement en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Aujourd'hui, Egon a 6 ans, et il n'est toujours pas un grand. Nous avons encore tellement de choses à découvrir, et croyez-moi, je ne suis pas pressée. Ce que nous faisons actuellement me convient parfaitement. On ne fera pas de travail intensif avant quelques années supplémentaires. On va continuer d'évoluer à pied, de parfaire ce que l'on sait déjà, et de laisser les nouveautés se faire quand elles se feront naturellement. Aujourd'hui, Egon a 6 ans, et ça fait autant de temps que je suis fière de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501